Aujourd'hui, abordons le sujet épineux de comment trouver des clients en ligne quand on est coach ou thérapeute en santé. En France, il y a plus de 80 000 coachs et thérapeutes. Avec un tel nombre, sortir du lot et attirer l'attention de tes clients potentiels peut sembler impossible. C'est là que maîtriser les stratégies de marketing en ligne devient crucial pour te démarquer et faire croître ton activité. Bienvenue sur la chaîne de CGE Virtual Assistants, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité et leur business en ligne. Abonne-toi pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo, des astuces et des tutoriels. Si tu coach ou thérapeute et que tu as du mal à trouver des clients, cette vidéo est faite pour toi. Premier point, l'importance de la présence en ligne. Être visible, c'est attirer des clients et faire plus de business. Il faut être présent là où tes futurs clients cherchent des solutions à leurs problèmes de santé. Inutile d'être partout, choisis le bon réseau social et choisis actif. Comment devenir unique ? Avec 80 000 thérapeutes, comment se démarquer ? Imagine un supermarché avec un seul paquet de pâtes, tu le remarques direct. Maintenant, imagine ce même paquet au milieu de 125 références, tu vois le problème ? Pour devenir unique, parle avec ton cœur. Connecte-toi avec ton alliance sur un niveau humain. On s'en fout de la technique bidule-truc-much en 18 étapes et les deux pieds en l'air. Tu commences à parler de cela, tu as perdu 80% de ton audience. Crée un concept différenciant. Capitalise sur tes forces, ton histoire. Pourquoi fais-tu ce métier ? Qu'est-ce qui te rend unique ? Résous un problème spécifique avec brio. Quel problème résous-tu mieux que quiconque ? Crée du contenu engagé. Arrête de parler à tout le monde, personne ne t'écoute. Sois spécifique. Par exemple, si tu es coche de vie, cible précisément les femmes qui se sentent dévalorisées dans leur couple. Montre que tu comprends leurs problèmes, leurs douleurs. Démontre que tu as une solution unique pour résoudre leurs problèmes en un temps défini, avec le moins de friction possible, le moins d'effort. Ton contenu doit prouver que tu as la solution et montrer combien de temps cela prendra pour voir tes résultats. Sois expert dans ton domaine. La spécialisation est la clé. Un cardiologue attire plus de patients pour des problèmes cardiaques qu'un généraliste. Dans ton business, c'est pareil. Sois spécifique dans un secteur précis. Ça te rendra plus attractif. Pour apparaître comme un expert, rejoins des groupes Facebook ou LinkedIn où tes clients potentiels se trouvent. Par exemple, si tu es spécialisé dans les addictions, rejoins des groupes de soutien pour les personnes en sevrage. Participe aux discussions. Offre des conseils gratuits, pertinents avec de la valeur. Montre ton expertise sans être trop commerciant. Enfin, utilise des mots-clés SEO pour attirer des clients. Utilise des mots-clés pertinents dans ton contenu comme coach en santé, traitement des addictions ou réduction du stress. Mets les hashtags et dans les descriptions comment trouver ces mots-clés. Tu peux utiliser l'outil Google Keyword Planner qui est un outil gratuit de Google qui va te permettre de rechercher des mots-clés en fonction d'un type de métier, en fonction d'une technique, en fonction d'un lieu. Tu peux aussi ajouter des témoignages de clients satisfaits sur ton site, par exemple, pour renforcer ta crédibilité. Mais tu peux également mettre ces témoignages directement sur les réseaux sociaux. En conclusion, voilà, avec toutes ces stratégies, tu es pris maintenant à tirer plus de clients en ligne. La clé est de rester constant et d'apporter toujours de la valeur à ton audience. Je sais, être constant n'est pas évident. Je te partagerai prochainement des tips pour l'être et mieux t'organiser. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Dis-moi quelles sont les stratégies que tu as déjà essayées et quelles stratégies tu vas essayer en premier. Si tu as besoin d'aide pour mettre tout ça en place, contacte-moi pour un accompagnement personnalisé. Avoir un phare avec une route bien tracée permet d'aller plus loin et plus vite. À lundi prochain pour de nouvelles astuces pour développer ton activité sur le web. Allez, ciao !